Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors en ce moment, je suis en train de refaire la nouvelle carte du resto, c'est un menu d'été. Et j'ai en profité pour vous parler de mon processus d'inspiration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là je suis dans le restaurant Mian Phan, Montparnasse, le premier Mian Phan. Mian Phan veut dire nouille et rire au chinois, c'est la base du concept. Donc c'est ma base de réflexion aussi. Et notre slogan est Asian Fusion Food, donc on a choisi le slogan pour un peu étoffer le concept. Pour vous expliquer, on mélange tous les styles asiatiques, japonais, chinois, thaïlandais. En fait, mon processus d'inspiration aujourd'hui est relativement simple et rapide. A l'époque, j'utilisais Google, je perdais un temps fou à faire des requêtes. Et c'était tout le temps du vu et re-revu, il fallait changer la langue de Google. J'ai mis du chinois, j'ai mis du japonais, j'ai mis de l'anglais pour trouver des recettes qui sortaient à peu près du carcan français. Parce que c'était toujours les mêmes blogueurs, ou toujours les mêmes sites de recettes. qui nous proposaient tout le temps la même chose. J'arrivais pas à trouver de l'originalité, j'arrivais pas à trouver de la nouveauté. Donc aujourd'hui, pour pallier à ça, j'utilise Instagram. Ça a complètement libéré des choses en moi et ça m'a fait exploser ma créativité. Instagram, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application mobile. où en fait, c'est un peu comme Facebook, sauf que les gens postent des photos dessus. Et il y a énormément, en ce moment, on est dans une période food porn, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à poster dessus. Il y a tous les grands chasseurs de concepts de la planète et les plus grands gourmets qui postent dessus. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial, j'ai qu'à sortir mon portable et regarder ce qu'on me propose. Et dessus, j'arrive à s'y encherir avec mes propres idées. Donc après, il y a des petits trucs à savoir. Je vous ferai une démonstration vidéo. Il faut connaître la notion de hashtag et s'abonner aux bonnes personnes. Et surtout, bien cibler ce qu'on fait. En fait, une fois que j'ai trouvé le produit, j'affine ma recherche. Donc là, le premier hashtag que j'avais mis, c'était Asian Food. J'ai trouvé mon produit, j'ai su identifier le nom du produit qui s'appelle le BAO. Donc du coup, j'ai mis un hashtag BAO. Je me suis abonné à toutes les personnes qui prenaient en photo du BAO. J'ai vu que le BAO, en ce moment, était une véritable passion pour quelques-uns. Que ça commençait à arriver à Paris. En fait, ce que je regarde en premier, ce n'est pas tous ceux qui ont commencé à marketer le produit ou à le revisiter. Je recherche vraiment ceux qui prennent le produit brut en photo. Pour m'inspirer vraiment de la forme initiale du produit. Et je fais ça aussi pour ne pas fausser ma créativité. Et ne pas copier ou ne pas me décourager en me disant « Bon, lui, c'est bon, le produit, il arrive au sommet avec. Je vais être encore le deuxième et je ne vais pas le mettre en place. » Donc je me force à regarder ceux qui prennent les photos du produit brut pour ne pas m'influencer. Limite les recettes de grand-mère. Une fois que j'ai bien le produit en tête, que j'ai réussi à me projeter de ce que je voulais en faire. Là, en ce moment-là, j'utilise Google et je fais une requête avec le nom du produit et je google « Meilleur restaurant de… » Là, c'est « Meilleur restaurant de Bao ». Donc ce que j'ai trouvé, c'est que je ne vais pas chercher ceux qui l'ont marketé. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui l'ont fait en burger. Donc je ne vais pas aller les voir. Je ne vais pas m'influencer. Je vais aller dans le 13e et je vais regarder ceux qui font le produit comme en Chine. Je vais aller le goûter. Je vais aller le sentir. Je vais aller voir la texture. Je vais regarder quel prix est pratiqué. Et je vais vraiment m'insurger du produit pour aller encore plus loin dans mon imagination. On va y aller tout à l'heure après mon service. Je vous dis à toutes. Bon, j'ai fait une halte à Châtelet-les-Halles. Je vais aller rue Saint-Honoré car j'ai vu sur Internet qu'il y avait déjà une chef française qui s'était déjà approprié le produit et qu'il avait laissé dans sa forme initiale en europanisant un peu ses recettes. Comme c'est sur le chemin de Belleville en métro, je vais quand même aller tester pour aller voir. C'est parti, je vous emmène. Donc là, je suis au restaurant Yamcha. Comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur bao de Paris. Je suis en train de goûter un bao chocolat. J'ai discuté avec le patron qui est adorable. Je suis en train de comprendre que c'est très très difficile et très technique à réaliser. Voilà, donc je ne sais pas si je vais trouver une solution pour moi. Je ne suis pas découragé pour autant. Bon, je me lance dans le chocolat, c'est parti. C'est absolument délicieux. Je vais vous donner l'adresse et le lien du site Internet en bas de la description sur YouTube. En fait, ce que je cherchais à comprendre, c'est cet aspect brioché comme ça. Je suis en train de me rendre compte en fait que le bao, c'est un produit très minutieux qui demande beaucoup de précision. Ce n'est pas un produit qui est destiné à de l'envoi de masse. Si on doit le faire bien. En version sucrée, c'est génial. Bon voilà, j'ai goûté le meilleur bao de Paris. Après, je vais aller goûter le pire bao de Paris. Je vais aller à Belleville. Et ensuite, j'irai au Paris Store pour voir si je peux faire la recette moi-même. A tout à l'heure. Donc là, je suis dans un supermarché asiatique. J'ai trouvé la recette du produit sur Internet. J'ai pris la liste et je vais tout prendre et je vais essayer de faire la recette chez moi pour voir la difficulté, le temps, la conservation du produit, etc., etc. Avant de l'apporter au resto et proposer au chef de réaliser la recette. Bon ben voilà, je suis enfin chez moi. Mon parcours du combattant est fini. Je vais commencer ma recette dès maintenant. Je ne vais pas la filmer parce que ce n'est pas le sujet du jour. Et je n'ai pas envie de me ridiculiser sur mes premiers essais. Donc, je voulais vous dire quand même un truc important. C'est que je vais commencer juste après. Enfin là, on est jeudi. Je pense que je vais commencer lundi les premiers essais au resto. Je ne vais pas faire la même chose. Là, je vais faire vraiment la recette que j'ai vue dans le restaurant à Belleville. Donc la traditionnelle. Et je vais commencer directement au resto en cherchant un apport de valeur. Que je vais modifier chaque semaine. Et ça sera une sorte de réglage. Je sais à peu près ce que j'ai imaginé dans ma tête. Je vais vous le dire. C'est barreau, je vais en faire des tapas. Je sais, j'arrive à visualiser la chose. Et donc voilà. Donc je vais apporter de l'apport de valeur. Je ne sais pas encore comment ce que ça va être. Je vais peut-être y arriver avec du simple dressage. Ou une simple préparation qui va être géniale. Ou une déstructuration. Je ne sais pas. Je verrai ça avec le chef. Je vais faire goûter le produit à mes collaborateurs. À mon associé, au chef et à mes habitués. Jusqu'à ce que j'ai ce regard magique. En fait, généralement, quand j'ai trouvé la recette, on me regarde dans les yeux. On me fait un sourire. On ne me dit rien. C'est à ce moment-là que je sais que j'ai trouvé le bon filon. Donc je vais essayer d'arriver à ça avant de la mettre en place. Je sais que ce n'est pas de la tarte. Parce que le patron de chez Yamcha, qui est censé être le meilleur barreau de Paris, m'a dit que c'était vraiment très difficile. Alors lui, il l'a un peu revisité parce que sa femme est française. Donc il fait des barreaux chinois avec des préparations françaises. C'est excellent. Je voulais vous dire un autre truc aussi. C'est qu'à chaque fois que je mets une nouveauté à la carte, j'enlève autre chose correspondant à la catégorie. Ça veut dire une entrée. Je rajoute une entrée. J'enlève une entrée. Je rajoute un plat. J'enlève un plat. Et quel que soit le coût matière de la nouveauté, je la mets 10% plus cher que ce que j'ai enlevé. Comme ça, petit à petit, j'augmente les prix de ma carte et mon ticket moyen sans agresser le client, sans choquer l'habitué. Et en même temps, je fais évoluer mon offre petit à petit et ma catégorie et mon positionnement. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Messer de restaurateur-restaurateur.com J'essaye de faire une vidéo tous les jours. Donc je vous encourage vivement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous dis à demain. Ciao !